Ce travail, tel que nous l'avons défini au Conseil des communautés sociales, en effet, le 1er juillet dernier, lorsque le relais, le réseau des lumières, des espaces de l'innovation français aînés, c'est d'abord de démultiplier les collaborations avec les jeunes internationales de la santé du Gersoie, mais c'est surtout la raison pour laquelle je souhaiterais que Pierre Pugnot, qui est le gentil de l'autre côté, puisse nous dire quelles sont aujourd'hui les attentes du ministère des Affaires étrangères en la matière, voir comment très concrètement l'innovation, l'innovation ouverte, l'innovation de lecture, l'élaboratoire d'usage, les espaces d'innovation de façon générale, peuvent prendre place dans nos stratégies internationales de diplomatie du savoir. Merci André. Alors, merci à tous. Bonjour mesdames et messieurs. Je tenais tout d'abord à remercier très vivement les élus de la Franche-Comté du pays de Montbéliard et les organisateurs, à savoir Numérica, dont je découvre pas seulement les installations, mais aussi l'esprit, parce que c'est pas seulement une infrastructure du savoir et de la communication, mais c'est aussi une entreprise au service des entreprises, et donc je remercie la Société des communes de l'Unix de nous avoir accueillis. Je tiens aussi à remercier très vivement André Lechelle et Laura Garcia pour leur constance au service d'une bonne cause, au service d'une cause qui n'est pas évidente. Pour un ministère des Affaires étrangères, on pourrait tenter, au lieu d'être à Montbéliard aujourd'hui, d'être à Rio pour tout plus un. Alors, nous y sommes représentés, je ne pense pas, puisque l'absence nuira en aucune façon à la satisfaction des enjeux mondiaux. Bonjour, est-ce que vous m'entendez ? Est-ce que vous me voyez ? Oui, c'est Jean-Pierre. Il y a l'intérêt de centre de la Commission européenne, le ministère des Affaires étrangères, c'est absolument merveilleux, seul et l'Université pouvait réussir à faire ça. C'est de la complémentarité. Alors, je vais faire une offre tout de suite, parce qu'il y a un problème de relation avec Munich, auquel j'ai vécu et servi, puisque j'étais autrefois à l'Office européen des brevets, et nous avons actuellement une offre de partenariat entre la ville de Garchim, le centre de haute technologie, près de Munich, et une collectivité territoriale. Comme ça, j'en profite pour faire une offre publique, parce que ça passe une frappe, ces communications entre l'État libre de Bavière et l'Université. Je ferme ma parenthèse. Donc, pour revenir à notre sujet, quel est l'intérêt qu'un ministère des Affaires étrangères a à accompagner notre démarche ? J'ai bien accompagné. Tout à l'heure, tu as parlé d'attente. Il ne s'agit pas d'attente avec un cahier des charges. Il s'agit bien d'accompagner des initiatives qui, dans notre pays, qui, en Europe, et qui, dans d'autres continents, sont des initiatives absolument nécessaires si on veut sortir d'un certain marasme actuel. Je ne ferai pas de propos détaillé sur ce qu'on peut appeler la crise, qui est une crise, mais qui est une crise, une mutation. Une mutation qui peut être pleine de promesses. Or, l'existence de petites structures reposant sur l'initiative, communiquant entre elles en raison, c'est peut-être l'antidote, c'est peut-être une médication homéopathique contre la crise et pour préparer les phases futures de notre développement. Donc, les laboratoires d'usage, les Living Lab, sont une formule qui est reconnue, qui donne lieu à des mécanismes de certification et qui, à ce titre, donne des garanties. Parce qu'effectivement, l'innovation, elle peut être foisonnante, elle est toujours créative, elle a besoin aussi de s'insérer dans des procédures qui sont incrédibles. Et donc, c'est pourquoi nous nous attachons, et j'attache personnellement, énormément d'importance à votre démarche. Je voulais d'ailleurs aussi saluer nos invités d'honneur, qui viennent du continent américain, de l'Amérique latine, et j'ai été quand même beaucoup étonné, bluffé par, en voyant, qu'en quelques mois seulement, peut-être aidé par une langue commune, mais ça ne suffit pas à tout expliquer, nos collègues du Mexique, du Péod, de la Colombie, de l'Argentine, d'autres pays que je connais et que j'apprécie, ont pu très rapidement mettre en place des structures et des initiatives qui se sont pliées à la discipline de la certification et qui offrent toutes les garanties, je l'ai dit tout à l'heure, de crédits. Donc, c'est intéressant de savoir qu'on n'est pas seul, puisqu'on fonctionne sur une philosophie qui est une philosophie de réseau. Et les réseaux, ça veut dire un minimum d'intercommunicabilité, des champs d'expérience, de bench-parking, pour employer un mec, on dirait, pas forcément employer, mais l'anglais ne s'est pas un pays, mais c'est vraiment un peu. On défend la francophonie par des initiatives de l'OVAN, plus que par des crispations terminologiques. On peut dire état d'un âge, on peut dire d'autres choses. Et ça sera un des sujets, d'ailleurs, de la Conférence des ambassadeurs qui se tiendra à Paris au 29 août prochain, où on parlera effectivement à la fois du développement économique et de la francophonie. Alors, nous avons parlé de plusieurs continents, l'Europe, et là, je pense que mon ami Lozène, tout à l'heure, nous adressera à ses égards des propos beaucoup plus, j'allais dire, pertinents encore, que ce que je peux prononcer. Je crois réellement que l'Europe, ce n'est pas trompé de cause. Elle a vu très tôt l'intérêt de soutenir les laboratoires d'usage, à la fois comme un élément d'aménagement du territoire, mais aussi comme élément de cohésion sociale. Donc, on rejoint les égards des objectifs, on rejoint un certain nombre d'objectifs. J'ajoute aussi qu'il y a une forte dimension écologique et environnementale des participations des citoyens qui est soutenue par cette démarche qui est une démarche inclusive. Je voulais aussi dire que ce n'est pas seulement l'Europe et l'Amérique latine qui sont des adeptes de cette cause. Je pense que la qualité, tout le monde la mérite, et qu'un certain nombre de continents qui, au regard des classements sur les paramètres du développement ne se croient en tête, ont tout intérêt, en termes d'avantages comparatifs, à se placer sur ce terrain. Je pense notamment au continent africain et à l'Afrique subsaharienne. Alors, il y a des problèmes, notamment des problèmes d'accès à l'énergie. Il y a même certaines méthodes de communication qui nécessitent que certains problèmes soient sinon maîtrisés, ou du moins évoluent dans un sens favorable. Mais je suis persuadé que même les pays qui sont dits en développement, les pays dits moins avancés, ont le droit, d'une part, ça c'est une position, j'allais dire, politique et philosophique, mais aussi la capacité de pouvoir développer d'une manière collaborative ce genre-là. Donc, si vous voulez, à la fois nous sommes très proches des territoires et très proches du monde entier. Il se trouve que je suis à la direction générale de la mondialisation du développement et des partenariats et en même temps un des animateurs du Global Local Forum qui est un think-tank qui se préoccupe justement d'essayer de redonner la dimension des territoires. Et les territoires sous forme d'un emboîtage populaire. Il n'y a pas seulement les États et le rat des patrètes, le rat se trouve. Il y a beaucoup d'éléments intermédiaires. Les pays peuvent être un espace pertinent, les régions peuvent être un espace pertinent, les quartiers peuvent être un espace pertinent. Donc, je pense, attaché au principe de subsidiarité, je pense que je ne serai pas démenti tout à l'heure par notre collègue qui a travaillé auprès du président Delors, mais la subsidiarité, ce n'est pas seulement une règle juridique, c'est plutôt la possibilité de mobiliser en temps utile, et j'insiste beaucoup sur le temps, des bonnes volontés, des compétences, des engagements, qui sont des engagements de personnes et qui sont aussi l'émergence de structures innovantes qui n'obéissent pas forcément au canon institutionnel de ce que nous connaissons jusqu'à maintenant. Il y a de l'ingénierie en termes de fonctionnement associatif, il y a de l'ingénierie en termes de fonctionnement des pouvoirs publics locaux qui doit être amélioré pour tenir compte à la fois des avancées technologiques mais aussi des attentes de la population. Donc, j'ai envie de dire nous sommes à une croisée des chemins, c'est-à-dire qu'il y a maintenant presque une masse et j'insiste sur le mot presque. Il y a certains pays, je pense à l'Espagne, il y a un assez grand nombre de laboratoires du centre. Les pays d'Europe du centre, je pense à la Hongrie où cette approche est en train d'émerger et la fondation des territoires de demain y a largement contribué et j'avais accompagné dans cette démarche en me rendant à Budapest l'année dernière. Et puis, il y a un autre pays, la France, où à la fois il y a des initiatives excellentes et où il y a encore une répartition, je dirais, qui n'est pas pleinement satisfaisante sur le territoire. C'est-à-dire que cet enjeu n'est pas toujours complet. L'enjeu des pôles de compétitivité, il a bien été perçu, c'est une politique publique et je pense que tout à l'heure on connaît que Bercy et qu'en plus on fait de la veille stratégique qui vous montrera qu'il y a une unité de vue des pouvoirs publics français sur ce sujet. Nous sommes là pour favoriser, bien sûr, la montée en puissance de notre compétitivité globale et aussi notre capacité d'interface avec les économies des autres pays en allant pas sans le coup. Donc, nous sommes arrivés à un moment où il manque une impulsion, où il est nécessaire de transformer l'essai. Alors, c'est ça que vous vous demandiez quelles sont nos attentes. Nos attentes, c'est de continuer à être créatifs. La Franche-Comté, ça ne m'inquiète pas, vous avez une tradition de plusieurs siècles en matière d'industrie, mais aussi du goût du travail bien fait. Je me souviens en 1992 dans un petit ouvrage sur les collectivités locales et l'Europe, j'essayais de réfuter l'idée selon laquelle les régions françaises étaient systématiquement sous-dimensionnées. Et je citais la Franche-Comté en disant que, bien sûr, il faudrait y avoir d'autres découpages, mais que finalement, certains États allemands, en vrai, étaient pas plus complets que la Franche-Comté, et donc montrer que les problèmes d'échelle sont certes très importants, il faudra s'il y a de faire des réformes, mais que même à échelle constante, à condition d'avoir un jeu d'acteurs qui soit suffisamment élaboré, une connivence des opérateurs dans le bon sens du nom, une collaboration organisée, on a des résultats. Des pays comme l'Italie le montrent, je ne sais pas s'ils sont très avancés dans les laboratoires d'usage, mais ils ont su inventer quelquefois des solutions très innovantes au niveau de leur territoire, notamment en évitant la dynamique négative de la désindustrialisme. Donc, ce n'est pas deux terrains différents de se battre sur le local et sur les enjeux globaux, parce que les enjeux globaux, ils sont très largement déterminés par des décisions locales, qui sont les décisions des élus locaux, c'est à cet égard que la coopération décentralisée est extrêmement importante. on a quelquefois coutume de regarder d'un peu haut, notamment chez les diplomates professionnels, les jumelages et les solidarités entre les territoires. C'est une grave erreur. On en parlait récemment avec les Américains qui pourtant ne sont pas des pionniers dans ce domaine. Et la conseillère spéciale de Mme Hillary Clinton pour les relations non gouvernementales me disait qu'il fallait qu'on travaille ensemble là-dessus parce que c'était un sujet d'avenir. Si je le dis, j'ai tendance à la croire. Le gouverneur Schwarzenegger venait à Genève pour rencontrer les responsables du R20, des régions du monde pour les enjeux climatiques. C'est ça aussi la diplomatie. La diplomatie, ce n'est pas seulement la diplomatie des chancelleries, ce n'est pas seulement la diplomatie des sommets internationaux dont on connaît parfaitement les limites et on les a vues et je ne veux pas dire que nous n'étions pas les plus grands espoirs dans ce que va faire le G20 au Mexique et je salue les collègues mexicains qui sont présents aujourd'hui. Donc c'est un renforcement coordonné de nos capacités. C'est aussi une réforme intellectuelle et morale comme on va dire qui nous offre de l'avant-derni siècle parce que ces enjeux techniques, ces enjeux d'initiative ne peuvent être réalisés que s'il y a une révision des points de vue et c'est une affaire à la fois d'intellect et de sentiments. Un certain concert des bons esprits, c'est très IIe siècle, c'est très saint Thomas d'Aquin mais je ne peux manquer de faire appel à ce précédent historique parce que justement c'était un précédent historique où vous aviez à la fois des valeurs intellectuelles et morales et en même temps le développement économique. Ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre. Et je souhaite que grâce au laboratoire vivant, au laboratoire d'usage, ce soit effectivement l'un et l'autre. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. En écoutant, je crois que l'ensemble de nos amis ont compris pourquoi on n'imagine plus aujourd'hui parler d'innovation ouverte sans avoir à nos côtés, sans avoir un ministère à nos côtés, notamment en matière de coopération décentralisée. C'est effectivement quelque chose de tout à fait important. Deux logiques sont à l'œuvre, tu l'as très clairement dit. Il s'agit tout à la fois de rassembler les savoir-faire, les expertises françaises. Ça, c'est tout à fait essentiel. Une réunion récemment co-organisée par le secrétariat ibéro-américain et l'ambassade de France à Madrid a essayé de faire star, c'est-à-dire effectivement mettre en avant l'expertise française. Et en même temps, il s'agit de trouver d'autres formules, d'autres réseaux pour une réelle et de la collaboration internationale.